Nous avons démarré en octobre 2006, deux mois plus tard, je ne voulais pas vous refaire Hortense, elle était épileptique, elle ne pointait pas, elle ne parlait pas, elle ne regardait pas et elle stéréotypait toute la journée. Elle était assez profondément ancrée dans son monde, de temps en temps quelques éclairs, mais rarement avec nous, très rarement. Donc octobre 2006, départ, deux mois plus tard, pointage, index, quasi acquis. Six mois plus tard, les premiers mots, douze mois plus tard, enfin douze mois après le départ, excusez-moi, donc re-six mois plus tard, un regard plutôt correct et les premiers ralentissements de progrès spectaculaire. C'est-à-dire qu'au début c'est spectaculaire, ça va très vite et on se dit c'est top et c'est ce qui est très bien puisqu'on se dit qu'on est sur la bonne voie. Et puis au bout d'un certain temps, les progrès continuent, mais on attaque certaines phases de ce qu'on appelle régression. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme, je trouve que c'est plus une stagnation qu'une régression. Parce que Hortense, en tout cas en ce qui nous concerne, n'a jamais perdu quoi que ce soit de ce qu'elle avait acquis avec cette méthode. Ensuite, depuis un mois et demi, elle est fabuleuse, elle joue avec sa soeur, on a une fille, elle n'est pas encore comme tout le monde, mais par moment elle est comme toutes les autres enfants et qui se comportent très très bien, avec des points négatifs bien sûr, mais beaucoup plus de positifs et surtout quand on regarde derrière, quand on se dit octobre 2006, juin 2009, le temps a quand même joué en notre faveur et sur les tests PEP qu'elle a pu passer, elle a gagné deux ans et demi d'évolution en deux ans et demi, donc elle n'a pas pris de retard. Donc si elle a 18 ans d'âge mental à 20 ans et demi, c'est pas grave, on s'en contentera. 4 ans, est à l'école, il fait son entrée en CP l'année prochaine. Je pousserai peut-être même le vice tellement j'en suis fier à vous l'amener l'année prochaine, si Catherine le permet. C'est plus parlant qu'un film d'avoir une petite fille qui vit avec nous et qui nous donne un bonheur parfait. Et voilà, quand je l'ai quitté tout à l'heure pour venir, il m'a dit à ce soir papa en me faisant un gros bisou. Je ne suis pas là pour parler d'elle, mais elle ne devait jamais parler et elle passe en CE1 l'année prochaine. Je voulais vous donner quelques nouvelles d'Hortense qui va excellemment bien, qui passe en CE2 en étant dans la première moitié de sa classe. Et qui commence à avoir des amis, qui fait de la danse, qui est très très ouverte, qui fait du vélo sans les roulettes avec sa maman avec beaucoup de plaisir. C'est une très très bonne voie et cela en très très grande partie grâce à Catherine, toute l'équipe AEVE et à cette méthode fantastique qui est la méthode des 3i. Sur la tête, chapeau ! Toi ? Toi ? Toi ? Qu'est-ce qui te plaît pas ? Bisou, un petit bisou s'il te plaît ! S'il te plaît ! Bopou ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bopou ! Bopou ! Bisou ! Un bisou, attends papa que tu es... Aïe ! Un bisou ! Encore ! Encore ! Bopou ! Bopou ! Papi et mamie, et maman... Oui ! Mami, et mami Isabelle... Mami Isabelle... Mami Isabelle... J'appelle... Mami Solange... Mami Solange... Et ils vont faire les courses... Papi, et mamie... On sait tous ici, ou en tout cas, sauf peut-être ceux qui sont tout nouveaux, qui viennent simplement pour se renseigner, que les trois I sont une bonne méthode. La bonne, on a refusé le dogmatisme dès le début, donc on sait qu'on n'est pas tout seul. Mais on sait que c'est une bonne idée. C'est intuitif, c'est logique, ça fonctionne bien. Et pour mon expérience en particulier, puisque ça va bientôt faire cinq ans qu'on fait la méthode avec Hortense, avec notre fille, on s'est promis à nous-mêmes qu'on allait le communiquer aux autres, avec le seul intérêt en tête de se dire qu'on pourrait partager cette bonne expérience et partager cet espoir et cette réussite avec notre fille qui est en train d'en sortir.